bonjour allez on se retrouve pour la guidance donc pour ce week-end pour ce week-end je vais vous faire une guidance également flamme jumelle mais je vais la faire un peu différemment je vais la faire où on va regarder ce qui se joue dans le lien on a la rune ici fait haut et on va également regarder d'un côté ce qui se joue pour le premier cheminant et ce qui se joue pour le deuxième cheminant c'est à dire qu'on va faire une guidance en effet miroir voyez par rapport à ce que vous faites quel impact ça aura sur votre autre voilà j'avais un peu de je me suis un peu laissé aller ces derniers temps j'avais un peu laissé tomber la partie flamme jumelle voilà puisque j'avais des choses à travailler de mon côté mais je reprends du service alors là la première carte que l'on a donc c'est la carte qui concerne le lien c'est à dire ce qui se joue entre vous deux en ce moment alors avec cette carte ici on nous parle d'abondance c'est à dire que ce qui est recherché et ce qui est travaillé en ce moment dans le lien c'est tout ce qui est matériel toute abondance qui sera bienvenue et de retrouver cette puissance chez les deux chez chacun chez chacun alors l'abondance en général on verra un petit peu avec les cartes qui vont sortir par la suite de quelle abondance on nous parle mais en tout cas là c'est le but de surmonter avec succès les obstacles auxquels vous êtes soumis l'un et l'autre pour enfin ouvrir les portes d'une récompense bien méritée de cette abondance donc il peut y avoir des décisions qui vont être prises ici par le fait d'écouter sa petite voix intérieure donc il s'agit ici de planter les graines que vous voulez voir prendre racine dans votre vie qui vont annoncer un succès ici c'est une histoire d'accomplissement personnel de récompense dans la réciprocité ici des deux ça garantit la protection et la pérennité de ce que vous possédez déjà ou des graines qui vont éclore ça sera pérenne donc faut continuer à œuvrer dans ce sens dans le sens du flux voilà de en tout cas c'est la recherche d'abondance on va voir de quelle abondance on nous parle alors on va déjà regarder pour le premier cheminant celui qui chemine celui qui est je la locomotive alors ici on a donc je recule un peu hop ici on a la presse la prêtresse pardon j'allais dire la princesse la prêtresse steam pucs voilà alors cette carte C'est une carte qui parle, vous voyez, on a le troisième œil ici qui est mis en relief, qui est mis en évidence en tout cas. On va vous parler ici que vos intuitions vont vous délivrer des messages. Il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux, qui va vous faire sortir d'une illusion. Il y a une réalité ici qui se cache derrière une illusion. Donc ici, il faudra vous autoriser à reconnaître et à accepter la puissance des visions que vous allez avoir. Vous allez changer de manière de regarder les choses. Il y a des changements qui vont avoir lieu, même si ces changements, vous les avez cru impossibles jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez faire confiance à ce que vous allez percevoir. Donc on est dans l'abondance ici. C'est-à-dire que si vous manquez d'abondance dans votre vie, il y a un manque d'abondance. En tout cas, on voit ici dans le lien des deux côtés. Ce n'est pas forcément dans le même, comment dire, au même endroit, si vous voulez, dans votre vie. Il y en a un, ça peut être un manque d'argent et puis l'autre, un manque de relation, de relationnel. Il y en a un autre qui peut avoir l'impression d'avoir la poisse. Il n'y a rien qui va. Vous voyez, ça dépend. Ce n'est pas au même endroit, mais il y a une affaire d'abondance. Et ici, vous allez percevoir quelque chose, même s'il y a une partie de vous qui aura un doute. Il y a quelque chose qui est apparent, qui est superficiel, qui va devenir une vérité pour vous, si vous voulez. Vous allez voir la vérité derrière la superficialité ou derrière ce que vous avez l'impression de ne pas arriver à mettre en place. Ici, je verrai plus une abondance pour vous, les premiers cheminants, dans le fait de se débrouiller tout seul dans quelque chose. C'est-à-dire que vous ne voyez pas comment vous pouvez vous sortir d'une situation ou d'un obstacle et tout d'un coup, vous allez avoir une lumière. Vous allez comprendre. Donc, pour le deuxième cheminant, ici, on a la bonne guesha, ici. Alors, cette carte, alors le fait que vous, vous arriviez à trouver votre abondance dans le domaine de votre vie qui vous concerne. Ça ne sera pas le même domaine pour tout le monde. Le fait que vous ouvriez les yeux et que vous compreniez comment faire pour obtenir cette abondance, ça aura l'impact chez votre autre de se choisir. C'est-à-dire de ne plus, d'ouvrir les yeux également. Il y a quelque chose aussi où il va ouvrir les yeux. Lui, il va ouvrir les yeux sur le fait qu'il ne pourra plus adhérer au petit jeu auquel tout le monde joue inconsciemment autour de lui. Vous savez, les yeux d'apparence, au détriment de son être authentique. C'est-à-dire qu'il est tellement habitué à ce jeu qu'il ne s'en rend même plus compte, ici. Enfin, il ne s'en rendait plus compte. Donc, ici, il ne s'en rend plus compte à tel point qu'il ne sait plus réellement qui est laid et qu'il craint même de découvrir. Donc, ici, il vit derrière des masques, des masques qui plaisent aux autres, qui le privent de son authenticité. Et là, il va avoir l'opportunité de faire l'expérience, d'être considéré et de recevoir de l'amour, mais du vrai amour. Il risque de rencontrer des personnes, ça peut être des amis, n'importe qui, qui lui expliquent, qui lui montrent, qui lui mettent en lumière le fait que la vie dans laquelle il est, c'est pas une vie remplie d'amour, il est dans les illusions, lui aussi. Donc, vous voyez, c'est l'abondance, ici, c'est je vois à travers, je vois la vérité de ce qui se joue pour moi et autour de moi. Voilà. Donc, il y a une promesse, ici, de succès, d'amour, de richesse, également, qui va le pousser à sortir de ce que sont les fausses promesses dans sa vie. Donc, il est emprisonné, ici, il va se rendre compte qu'il est emprisonné dans une espèce de prison invisible, c'est-à-dire, il est emprisonné dans une manière de penser, il est emprisonné dans une manière d'être qui n'est pas bonne pour lui ou pour elle. Donc, ça, ça va faire partie du passé. Il va vouloir sortir de cet enchaînement dans lequel il est, parce que son âme est enchaînée, sa voix est mise sous silence, et sa beauté est cachée, vous voyez, parce qu'il se donne une apparence appropriée, une apparence acceptable, par rapport aux personnes qui gravitent autour de lui, et donc, sa beauté, elle est cachée sous tout ça. Voilà. Donc, il peut être incompris, également, s'il parle et qu'il est authentique, il sera incompris, ses paroles seront peut-être aussi mal comprises, il va se rendre libre, ici, des attentes des autres, des opinions des autres, des projections des autres, il va se libérer, et de sa propre image, il va aller en profondeur, ici. Il y a vraiment une notion de profondeur pour aller chercher son être, ici, qui va revenir, ressortir, et qui va revenir à la vie. Il veut avoir, il en va, il va voir qu'il va avoir envie de, pardon, il va se rendre compte qu'il est dans une vie qui est insipide. Une vie sans couleur. Et là, il va avoir envie de retrouver une vie où il va vivre dans l'amour, dans le vrai, quelque chose de pur, quelque chose d'authentique. Voyez ? Ce qui lui apportera l'abondance, également. D'accord ? Parce qu'il est coincé, ici. Vous, ici, c'est vraiment quelque chose dans votre vie. C'est pareil, c'est se rendre compte qu'il y a une vérité dans un domaine de votre vie et vous allez sortir de l'illusion. Alors, Allons voir un peu plus loin. Alors, pour vous, ici, voyez, on a la carte de l'autonomie. Et pour l'autre, on a la carte de franchir un pas de plus. Alors, ici, l'illusion dans laquelle vous êtes, c'est une illusion par rapport à votre autonomie. Donc, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas si autonome que ça. Ça peut être une autonomie financière, une autonomie de pensée, une autonomie émotionnelle. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Vous voyez ? Donc, on voit vraiment en miroir, ici, le manque d'autonomie. Lui n'est pas autonome non plus dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Son autonomie, sa manière d'être, dépend des autres, du regard des autres. Donc, ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui va se mettre en lumière pour vous, ce qui va chez lui, pareil, déclencher, il va franchir un pas de plus sur le fait qu'il va se rendre compte qu'il ne peut plus vivre dans cet environnement qui le dessert. On a aboutir. Vous voyez ? Ça va aboutir, ici. C'est-à-dire que peut-être que vous vous en rendez compte, que vous savez dans quel domaine, ici, vous n'êtes pas autonome et que vous allez trouver la solution pour pouvoir aboutir à cette nouvelle autonomie. Et pour lui, ou pour elle, je dis lui, parce que je dis lui, mais ça pourrait être elle également, on va dire pour l'autre, pour le deuxième cheminant, vous voyez, il va accéder à plus de sincérité, à sa sincérité intérieure, d'être sincère avec lui-même, peu importe ce qu'autour l'on va penser de lui. Vous voyez ? On va faire des nouveaux choix, ici. On va prendre des nouvelles décisions. Et de l'autre côté, on a une libération. Donc, les choix que vous allez faire pour vous rendre autonome vont apporter une libération. va apporter une libération en miroir chez l'autre. C'est vraiment une notion d'autonomie, mais cette autonomie ne se joue pas au même endroit. Mais en miroir, on a quand même un aspect de je me défais de quelque chose ou je me défais de quelqu'un. Ça peut être de l'émotionnel, ici. Ah ben, j'ai la gorge qui me pique. Vous voyez ? Par amour. C'est l'amour. C'est l'amour de soi. Et lui, c'est quelque chose qu'il va enraciner. C'est-à-dire qu'il va enclencher quelque chose dans la matière. Il ne va pas faire que prise, prendre conscience. Il va poser des actes également. Et pour vous, ici, c'est dans la manière, dans votre manière d'aimer. Ça peut être par rapport à lui également. Parce qu'on a la carte aimée ici. C'est devenir autonome par rapport à l'autre. C'est-à-dire peut-être avoir un détachement émotionnel par rapport à votre autre. Peut-être que vous ressentez de la colère, comme on a vu hier. Peut-être que vous ressentez de la tristesse. Peut-être que vous ressentez de l'impatience. Quelque chose comme ça. Et le fait de lâcher ses émotions, ça sera donc du coup ici l'autonomie émotionnelle. Ça va lui permettre d'enraciner sa libération dans son environnement. Parce que quelque part, si ici, vous n'êtes pas autonome émotionnellement et que vous projetez des émotions sur l'autre sans le faire exprès, bien entendu, on ne le fait pas exprès, mais qu'on ressente de la colère. Vous allez le libérer de la colère. Vous allez le libérer. N'oubliez pas les vases communiquants. Vous le libérez de la colère. Vous le libérez de la tristesse. Vous le libérez d'une certaine impatience. Vous voyez, quelque chose d'émotionnel. Ça va lui permettre de libérer son environnement, de se libérer de ce qu'il y a autour de lui, de ce qui l'empêche d'être lui. Alors, ici, on a un pardon. Alors ici, on a un pardon. Un pardon qui est à faire. Alors, ça peut être par rapport à votre autre, un pardon, par rapport à des choses qui se seraient même passées, par rapport à des paroles, par rapport à des actes qu'il aurait posé, où vous vous êtes senti trahi, où vous aurez ressenti d'injustice, etc., ou l'impression de ne pas avoir été reconnue à votre juste valeur, etc. Donc ici, il y a un pardon par rapport à votre autre. Mais il se peut également que vous ayez un pardon à poser envers une autre personne dans votre vie, d'accord, qui n'est pas encore tout à fait terminée. Mais ça peut être envers vous-même, également, par rapport au fait de ne pas avoir vu, vous voyez, de ne pas avoir vu plutôt ce que vous allez découvrir. On a quand même une notion d'abondance aussi, d'abondance. Donc, c'est se pardonner à soi, peut-être de ne pas avoir su, trouvé, comment je peux accéder à mon abondance. Il y a quelque chose comme ça ici, en tout cas. Il y a un pardon là. Et puis, chez l'autre, ça va amener la bienveillance. Il va être bienveillant. C'est-à-dire, il va ressentir cette bienveillance que vous allez vous accorder avec ce pardon. Cette bienveillance que vous allez lui accorder ou accorder à une personne dans votre vie. Ça va avoir l'impact ici d'être bienveillant avec lui-même. c'est-à-dire qu'il en aura ras-le-bol de lutter, d'être en lutte totale envers lui-même pour toujours être en train, même si c'est inconscient, c'est fatigant de toujours être en train de lutter. Est-ce que je vais plaire à l'un ? Est-ce que je vais plaire à l'autre ? Là, il faut que je dise ça. Là, il ne faut pas que je dise ça. Là, il ne faut pas que je m'habille comme ça. Là, il faut que je me coiffe comme ça. Enfin, vous voyez quoi ? De ne jamais être soi-même. C'est très fatigant et donc, il va être beaucoup plus bienveillant avec lui-même. Alors, je vais prendre un autre jeu. Ici. Alors, pour vous ici, vous voyez, on a la carte du travail. Donc, la carte du travail, ça peut être le travail en lui-même. Donc, peut-être que vous cherchez du travail et que vous allez en trouver. Peut-être que vous allez travailler votre abondance. Trouver peut-être comment accéder à cette abondance. Ça peut être ça aussi avec ce troisième oeil ici, cette clairvoyance que vous allez avoir. Mais ça peut être aussi d'aller creuser en profondeur. Vous voyez ici, par rapport à ce pardon et d'aller chercher, d'aller voir, de bien écouter ses intuitions pour voir ce qui se joue dans votre vie, qui est illusoire pour pouvoir enfin voir la vérité et se débloquer. Il y a un obstacle ici. Un obstacle que vous ne voyez pas qui concerne votre abondance. Ici. chez l'autre, on a ici la joie. Vous voyez, il va ressentir plus de joie et on a l'étoile également. Donc plus de joie, plus de chance, l'impression d'avoir plus de chance forcément. s'il devient une personne authentique, s'il commence à se défaire de sa prison dans laquelle il est, il va attirer la chance à lui, bien évidemment. Donc plus d'amour, plus de joie, donc plus de vibrations hautes. il va faire des expériences dans le plaisir et ça apporte également de l'abondance. Vous voyez ici, il va abandonner des croyances limitantes, il va abandonner des souffrances. Vous voyez, donc il y a plus de succès, plus de réussites ici et en tout cas, ça sera une réussite, cette épreuve qu'il va dépasser ici. Cette situation qu'il pouvait le contrarier profondément, il travaille sur la libération également de son enfant intérieur et ça va l'amener à retrouver plus de plaisir, de rire, plus de jeu, enfin il va pouvoir plus exprimer de la joie de vivre en tout cas. Tout ce qui est contrariété ici va se dissiper et perdra de son importance. en tout cas. Puis là, pour vous, le travail ici, c'est peut-être que vous avez de trop lourdes responsabilités également qui vous privent de l'abondance. Il va peut-être falloir lâcher certaines choses pour pouvoir s'alléger, alléger sa vie. Peut-être qu'on a besoin d'alléger son temps de travail, que l'on travaille trop, vous voyez. Peut-être qu'on a besoin aussi de faire reconnaître ses compétences, de faire reconnaître ses valeurs. Une situation pesante ici qui vous prive également de cette joie et de cette abondance. Donc, c'est une carte le travail qui va demander peut-être un petit peu d'effort, mais vous serez récompensé par la suite. Voilà. Vous êtes peut-être dans un travail asservissant où vos valeurs ne sont pas reconnues. Là, on prend des décisions en tout cas et il faut fuir tout ce qui est mémoire d'esclavage ici on est en respect pour vous-même. C'est-à-dire que c'est une question pour vous deux d'une notion de respect de soi. Là, vous allez voir dans quel domaine vous ne vous respectez pas que vous voyez peut-être pas pour l'instant parce qu'on est dans l'illusion mais que vous allez voir et ici, pareil, c'est une personne qui n'est pas respectée face à son entourage ici et le débloquer cet aspect pour l'un et pour l'autre ça va vous permettre de débloquer l'abondance dans votre vie. Alors, on va regarder des petits conseils ici. Qu'est-ce qu'on dit alors pour le premier cheminant ? Voilà, cinq cartes c'est un peu beaucoup j'en veux une seule. Alors, on a ton rêve est un message de tes êtres chers. Voilà, il y a peut-être un rêve ici auquel vous n'arriviez pas à accéder. Voilà, quelque chose d'important quand même ici. Et là, ce que tu penses est ce que tu crées. Les pensées limitantes. Les pensées limitantes ici, qui vont partir. Et là, on a l'amour va te transcender. C'est vraiment l'amour pour soi ici, vous voyez. Il ne faut jamais oublier aussi que lui, c'est vous et vous, c'est lui. Vous êtes la même personne. ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, l'amour que vous allez vous porter à vous-même va automatiquement faire que lui va également se porter de l'amour et vous en porter également. on est quand même là, j'ai l'impression dans un ménage. Il y a un petit ménage à faire ici, mais on est là dans quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, soyez bien. J'ai envie de dire écoutez bien vos premières intuitions. Ne réfléchissez pas trop parce que c'est quelque chose qui peut vous passer par la tête comme ça, furtivement. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être quand même aussi assez la tête dans les nuages, qui réfléchit beaucoup, qui cherche des réponses aux questions qu'il se pose ici, mais il va les trouver ces réponses. Alors, je vais prendre une carte du jeu de Blu Lumineuse et on a la case départ. Alors, ça c'est pour vous. La case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, plus de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Vous voyez, il y a quelque chose ici que vous allez voir différemment. Ce qui va vous changer et ce qui va également changer votre vie. On va en prendre une pour le numéro 2. Ah, alors là, on a le ciboulot en vrac. Oui, je pense que là, ça va beaucoup réfléchir. Pas mal. c'est à l'eau Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Oui, il y a beaucoup de réflexions ici. Je pense que cette nouvelle découverte ici va le pousser à travailler en profondeur et ce n'est pas facile quand on décide d'être soi-même, qu'on prend le risque de se mettre certaines personnes à dos, des personnes que l'on aime parfois. Oui, ça peut effectivement mettre le ciboulot en vrac. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un changement ici des deux côtés, d'un changement intérieur qui va vous mener vers un changement extérieur et ici, pareil, pareil, ici, on a un changement dans l'extériorité pour pouvoir faire circuler l'abondance dans votre vie. Ce sont deux choses qui font que l'abondance ne circule pas. Voilà. Bien, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se retrouve lundi.